Bonjour à tous et bienvenue dans mon livrarium. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un type de livre que j'aime énormément, j'en ai des tonnes, c'est les artbooks. Donc j'ai envie de vous partager mes préférés et parler un peu plus de ces hommes de l'ombre, les illustrateurs, que je trouve vous met beaucoup moins en avant par rapport aux auteurs. Donc aujourd'hui, on va commencer avec un artiste que j'aime énormément, qui a fait beaucoup pour la fantasy moderne. Il s'agit de l'artbook de Paul Bonheur. Paul naît en Angleterre. C'est tout. J'ai pas trouvé sa date de naissance, donc ça doit être un vrai vampire le gars, je sais pas. Dès son plus jeune âge, il adore sculpter des dinosaures et des monstres avec de la pâte à modeler que lui offrent ses parents, ou dessiner des scènes guerrières avec ses feutres. A cette période, il est à la fois terrifié et inspiré par les scènes les plus darks des films d'animation Disney, comme la transformation de la reine sorcière dans Blanche-Neige, le dragon de la Belle au bois dormant, ou la nuit sur le mont Chauve dans Fantasia. Non mais quel gosse n'a jamais flippé devant cette scène ? Fantasia d'où découle également son amour pour les dinosaures. Dès ses 8 ou 9 ans, il découvre le Hobbit à l'école, lu par son enseignante. Pourquoi j'ai pas eu ça, moi ? Moi aussi, je voulais avoir le Hobbit à l'école. Puis, le Seigneur des Anneaux. L'univers de Tolkien le passionne, et cette passion ne le quittera plus. Il suit une formation dans une école d'art à Harrow pendant 4 ans. C'est durant cette période qu'il se plonge dans l'univers d'autres artistes comme Brian Froud, Arthur Rackham, Frank Frazetta et tant d'autres. Pendant ses années d'études en école d'art, il passe un été à voyager à travers toute la Scandinavie, à parcourir les forêts et les montagnes. Et c'est durant ce séjour qu'il s'immerge complètement de le travail de Galen Kallela. Son diplôme en poche, il est contacté par un agent avec qui il collabore un certain temps. Entre quelques illustrations de couvertures intéressantes ou de posters, la plupart du temps il est sollicité pour faire des couvertures pour des livres pour enfants, bien loin de son univers suintant la sueur de nain guerrier et l'odeur de poils de troll. Ce qu'il démoralise franchement. Il refuse ses commandes alimentaires qui ne lui correspondent pas. Et il devient jardinier, et oui, à mi-temps, pour compenser ses pertes financières. Il utilise le reste de son temps libre pour se consacrer entièrement à sa propre oeuvre et continuer de rêver de fresques épiques, d'histoires de créatures fantastiques et terrifiantes. Il est par la suite engagé chez Games Workshop, la célèbre société de Wargame à l'origine de Warhammer, à Nottingham pour qui il fait des illustrations en noir et blanc quelque temps. Mais l'appel des pinceaux et de l'aquarelle était trop fort. Il quitte ce job pour aller à Copenhague, au Danemark. C'est là qu'il commence à travailler sur l'univers de Mutant Chronicles, un jeu de rôle américain de science-fiction. Puis il enchaîne sur l'univers de Shadowrun, un autre jeu de rôle américain, cette fois-ci entre cyberpunk et fantasy. En 97, il fait la couverture d'un jeu de stratégie PC, Zvaryk, jeu basé sur l'histoire de la Suède. Zvaryk. 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 Bon bref, c'est Suédois. Puis il travaille pour l'éditeur de jeux français Rakam sur l'univers de confrontation, puis chez Riot Mines, l'éditeur de jeux de Troutvang et Dracar and Demoner. En 2005, il gagne un Spectrum Award d'argent, prix qui récompense les meilleurs travaux artistiques de la fantaisie, de la science-fiction et de l'horreur chaque année. Et c'est en 2007 qu'il va créer cet artbook, recensant tous ses travaux les plus importants des 20 dernières années. Depuis 2008, il illustre aussi des cartes pour le célèbre jeu Magic the Gathering. Il vit toujours à Copenhague aujourd'hui et travaille sur divers projets. Paul puise énormément de son inspiration des contes et légendes nordiques, notamment celles illustrées par John Bauer et Brian Froud, le créateur de l'univers visuel de The Dark Crystal. Mais également par toutes sortes de créatures fantastiques et cauchemardesques classiques. Dracula, Frankenstein, les loups-garous, nains, gobelins et trolls. Bref, ainsi que tous les monstres mythologiques ou préhistoriques créés par Harry Husson. Ce qui caractérise son style, c'est la puissance du réalisme de ses créatures. Toutes ses illustrations sont crédibles. Chaque détail, chaque recoin de l'image participe à l'histoire qu'il veut raconter. Partout où on porte son gare, il y a un détail qui nous en apprend un peu plus sur ses personnages, leur passé, leurs actions. Son attrait pour les forêts et les paysages montagneux lui viennent de ses balades en forêt et près des lacs du nord-ouest de l'Angleterre avec ses parents. Paul a un lien fort avec la nature et on voit dans ses œuvres la prédominance de ses éléments naturels, tels que les arbres, les rivières et les montagnes. Il adore également reconstituer sur table des batailles avec des figurines, mais pas pour jouer façon wargame, uniquement pour reconstituer des scènes saisissantes et spectaculaires, ce qui explique également ses talents de composition dans ses œuvres. Mon illustration préférée, c'est sûrement celle qui fait la couverture du livre, le Minotaur. Cette lumière tamisée et énigmatique, uniquement focalisée sur ce Minotaur qui garde cette porte aux proportions fantastiques, cette sensation d'écrasement créée par le cadre rocheux et qui donne l'impression d'être piégé en face de cette créature. Son expression, entre passivité et mise en garde, en tenant dans sa main droite cette énorme hache. Mais en même temps, il est emprisonné par les chaînes qui le retiennent, tenues par des créatures de pierre ou d'un crochu, tout droit sorties de l'univers de Freud. Ce réalisme que l'on peut dire cartoonifié, la puissance de ses couleurs, de ses contrastes et la profondeur de son storytelling, eh bien ce sont tous ces détails et cette justesse qui font que j'aime le travail de Paul Bonheur. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de découvrir un peu plus l'œuvre de Paul Bonheur. En tout cas, moi c'est quelqu'un que j'aime énormément son travail. Je trouve qu'il a vraiment contribué énormément à la fantaisie moderne. Donc n'hésitez pas à vous procurer son artbook, l'art de Paul Bonheur. Vous découvrirez plein d'anecdotes, sa manière de travailler et puis ses illustrations en grand format qui sont absolument magnifiques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve une prochaine. Bye ! Nous sommes les nains sous la montagne On creuse le jour, on boit la nuit Et on n'aime pas ceux de la surface Nous sommes les nains sous la montagne On boit le jour, on boit la nuit Et on n'aime pas ceux de la surface C'est...